– Bonjour, Jean-Paul Virapoulé, bonjour. – Bonjour Yves Mangrouge. – Merci d'être avec nous ici dans le studio de Freedom.fr, le site de Radio Freedom. – Merci de votre invitation. – Jean-Paul Virapoulé, vous êtes maire de Saint-André, vous êtes président de la CIRES, vous avez été député, sénateur, vice-président du département, vice-président de la région, on va passer sur les autres titres puisque vous êtes aussi président du conseil de surveillance du CHU, etc. Donc tout cela pour dire que finalement on ne présente plus Jean-Paul Virapoulé. – C'est un avantage et un inconvénient. – Vous faites de la politique depuis 1969, c'est ça ? – Et le 21 décembre de cette année, j'aurai atteint mon demi-siècle de mandat public. – Demi-siècle de mandat public et maire de Saint-André depuis 1972, je crois. – Élu comme premier adjoint en 1969, le 21 décembre, puis mai en 1972, battu en 2008, mais j'étais toujours conseiller municipal, donc je suis resté conseiller municipal de 1969 à 2019. – D'accord, on va revenir sur les municipales tout à l'heure, vous pensez bien que j'ai pas mal de questions à ce niveau, mais on va parler de l'actualité politique, l'actualité toute récente, c'était les européennes qui se sont déroulées dimanche dernier. Alors, bizarrement, je dis bizarrement parce que votre réaction a quand même surpris l'opinion publique, alors qu'on a assisté à un raz-de-marée du Rassemblement national, enfin de l'ex-Front national de Marine Le Pen à La Réunion, à la victoire également de Marine Le Pen, je dis Marine Le Pen parce que c'est elle qui incarne le Rassemblement national, c'était le candidat tête de liste, c'était Jordan Bardella. Donc, victoire du Front national, du Rassemblement national national en métropole. Et vous, votre analyse, on l'a vu sur le site de freedom.fr, c'est vous parler de victoire d'Emmanuel Macron. – Écoutez, je vais vous prendre à témoin, M. Marlouge, au mois de décembre, est-ce que M. Macron pouvait sortir encore dans la rue ? C'était pas possible. – Vous voulez parler de la crise des Gilets jaunes, c'est ça ? – Au moment de la crise, au paroxysme de la crise, au moment le plus fort de la crise, il y en a qui voulaient sa mort, ils ne pouvaient plus sortir dans la rue, mais c'est une bête politique qui s'est dit, puisque les Français veulent causer, allons causer. Et pendant six mois, deux fois par semaine, il a réuni les meilleurs d'abord, ça c'était astucieux, parce que les meilleurs bénéficient d'un courant de sympathie, et il a ouvert le grand débat avec toute la France en parcourant le pays. Résultat, dimanche dernier, il fait 23 élus, Mme Le Pen fait 23. – C'est un petit peu plus quand même. Enfin, il fait 23 élus, je croyais que c'était pas sans terre. – Non, non, quand les Anglais partiront, ils seront à égalité. Mais qui aurait pu dire que le LR, le Parti des Républicains, ferait 6,5, le PS, le Parti de Gouvernement, 6,5, et surtout la France Insoumise, pareil. – Qui divise son score par 3. – Qui divise son score par 3. C'est-à-dire que M. Mélenchon, pour avoir insulté le Procureur de la République, et que la police ait dit que son personnage était sacré, a reçu une condamnation des Français, qui met son parti en liquidation. – Ça veut dire quoi, tout ça ? Ça veut dire que la question posée est une question qui conditionne l'avenir du vieux continent. Est-ce qu'on veut d'une Europe forte ? C'est le parti de Macron. Ou est-ce qu'on veut des nations fortes ? C'est la position de Mme Le Pen, et c'est son droit. Ça a été l'Europe des nations contre la construction européenne nouvelle. La construction européenne nouvelle a fait jeu égal avec le Parti du Rassemblement national. Mais ce qui est plus important, c'est que dans toute l'Europe, les citoyens européens ont voté pour la reconstruction de l'Europe. Une Europe forte économiquement, puissante économiquement, respectée politiquement, ce qui n'est pas le cas, et juste sur le plan social, ce qui n'est pas le cas aussi. Le défi des élections de dimanche, ce n'est pas Le Pen-Macron, c'est au plan de l'élection continentale européenne. Quelle est la force qui l'a emportée ? Est-ce l'Europe des nations ou l'Europe puissante ? C'est l'Europe puissante. Mais elle n'existe pas, l'Europe puissante. Aujourd'hui, la puissance, c'est les États-Unis, c'est la Chine, l'Inde, etc. Donc, ce n'est pas Macron, ce n'est pas Macron-Le Pen, mais en Europe, ça reste quand même Merkel-Macron. On a l'impression que c'est Merkel la patronne quand même. C'était le PPE, les patrons, mais ils n'ont pas atteint la majorité. Vous avez vu qu'il y a soir, Macron a dit que toutes les sensibilités doivent être respectées, notamment l'écologie qui a une poussée en Allemagne, en France et ailleurs. Et moi, je vois bien un axe centriste, puisque Macron représente maintenant le centre. Il n'y a plus d'UDI en France. Le centre et les écologistes peuvent être majoritaires et désigner un président. Et Mme Vestager, qui était la commissaire à la concurrence, et qui a consacré le droit de maire dernièrement dans une directive célèbre, est une femme qui a l'expérience pour faire ce travail-là. De même que Barnier, qui est un ami personnel que je connais bien, parce que c'est un churakien de la première heure. Je ne sais pas lequel des trois noms, Vébé, Merkel ou Mme Vestager, va sortir. Mais M. Macron a tenu la dragée haute à Mme Merkel hier, comme je l'ai dit, avant les élections. Je n'ai pas été suivi à la Réunion, je le regrette. Mais mes compatriotes réunionnais, ils ont l'habitude de m'entendre. Des fois, ils me suivent, des fois, ils ne me suivent pas. C'est leur droit. Mais ils verront que, globalement, en France, on n'a pas sanctionné Macron. Ça permet au président de la République, au chef de notre pays, de peser dans la balance. Il ne fallait pas affaiblir la voie de la France dimanche. Les Français l'ont compris. Maintenant, il faut construire l'Europe. Mais est-ce qu'on peut faire cette lecture à la Réunion, au niveau de la Réunion ? Non. Le Réunion a terminé premier, partout, dans les 24 communes de Lille, suivie de la France insoumise, qu'ici, contrairement à Métropole, il n'a pas divisé son score par trois. Et puis, en marche, c'est la troisième force politique. C'est comme à la présidentielle de 2017, sauf que la présidentielle, c'est la France insoumise qui était devant. Alors, quelle lecture faire ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des incidences sur les prochaines échéances électorales municipales, par exemple ? L'incidence, non, parce que vous reprenez les résultats passés, c'est le même résultat à peu près. Madame Le Pen a toujours eu un score élevé ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Réunionnais ont peur de l'immigration. À Mayotte, Madame Le Pen a fait 45. Plus le problème de l'immigration augmente, plus Madame Le Pen augmente. Il y a une relation entre La Réunion et Mayotte. Mais vous ne voyez pas ça comme une inforce sanction, vous parlez d'immigration. C'est peut-être un fait, mais il n'y a pas une sanction également de ceux qui sont allés voter, c'est-à-dire les 30% qui se sont déplacés ? Voilà, dans votre question, il y a la réponse. Vous avez dit vous-même, il n'y a que 30% qui sont allés voter. Ce n'est pas un vote extensif, c'est un vote ponctuel. C'est un échantillon limité. Elle a eu 30%, 30%, ça fait 9%. On ne peut pas dire que 9% est représentatif de l'opinion publique réunionnaise. Il n'y a pas de panique à avoir. Il y a certainement une leçon à en tirer. C'est que plus, écoutez bien ce que je vous dis, et je le dis à tous les compatriotes qui nous écoutent, M. Frieden, mais également, moins on réduira la construction européenne. Lorsque l'Europe ne fera pas le bonheur des peuples comme c'est le cas. L'Europe a fait le bonheur des peuples. Moi, j'étais chérile de Mme Veil qui a fait un tabac à l'époque. Aux élections européennes, l'UDF faisait 50% à la Réunion. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a le problème des travailleurs détachés. Il y a le problème des immigrés en métropole, ici aussi. Il y a le problème de la baisse du pouvoir d'achat. Il y a le problème du mal-vivre. Et il y a le problème du fait que l'Europe a ouvert son marché de 400 millions d'habitants sans protection. Trump protège l'Amérique. Xi Jinping protège la Chine. Modi protège l'Inde. Mais nous, qui nous protègent ? On est, excusez-moi l'expression, les naïfs de l'histoire de la construction du village mondial. À partir de mon moment, le peuple n'est plus heureux. La mission que le peuple français a confiée à M. Macron, au président, et aux autres chefs d'État, faites-nous, faites notre bonheur. J'ai posé une question un jour à un grand Européen. Même l'un des plus grands, c'est Jacques Delors. Nous étions à Bruxelles avec Margie Sud. Je pense qu'elle s'en souvient. Elle a été députée européenne. Moi, j'étais députée français. Et on a dit à Jacques, j'ai posé la question à Jacques Delors, M. le président de la Commission, faire l'Europe, pourquoi ? Il m'a dit, apprenez, mon jeune ami, parce que j'ai été jeune à l'époque, que c'est simple, la réponse à votre question. Ou bien on fait l'Europe, ou bien on disparaît. Alors, je dis aux Réunionnaises et aux Réunionnais, allons faire l'Europe. Allons aider le chef d'État. Alors, il y en a qui ne sont pas contents, parce qu'il a supprimé les contrats aidés. Je fais partie de cela, parce qu'il a pompé... Il a touché aux petites retraites, également. Il a pompé la retraite des retraités qui n'arrivaient déjà pas à vivre. Je suis mécontent avec les retraités. Mais je dis, mais attendez, si on l'affaiblit, il est au pouvoir quand même jusqu'en 2021. Et qu'est-ce qu'on fait d'ici 2021 ? Massacrer la France, ce n'est pas une bonne position. Alors, je dis, allons conseiller le gouvernement. Allons construire l'Europe puissante. L'Europe juste et l'Europe respectée. Vous parlez beaucoup d'Europe, M. Virapoulay, mais en même temps, je vais parler un peu comme Macron, en disant en même temps, vous dites aussi que ce sont les puissances financières qui commandent. Ce ne sont pas les présidents de la République, ce n'est pas le commissaire européen ? En Chine, c'est le Parti communiste chinois qui commande tout seul. Mais le Parti communiste chinois est composé des puissances financières et économiques de la Chine. En Inde, c'est M. Modi qui a été élu. C'est vrai. Mais vous croyez que les grandes firmes comme Tata, tout ça, sont éloignées du pouvoir ? Non. Dès lors que la cotation des actions en bourse définit la rentabilité des entreprises et que les entreprises sont les premiers employeurs de tous les pays, il est indéniable que les hommes politiques, les femmes politiques, qui exercent le pouvoir au nom du peuple sont aussi greffés sur le pouvoir économique. D'accord. Jean-Pierre Rapoli, vous dites qu'Emmanuel Macron, au terme de ses européennes, il a réussi quand même quelque chose, puisque vous parlez de victoire, vous d'Emmanuel Macron, d'En marche, et il a fait disparaître de la scène politique les partis traditionnels, le Parti socialiste, mais aussi la droite. Mais j'ai un petit peu l'impression que vous, homme politique de droite depuis toujours, je sens dans votre voix, dans votre intonation, un petit peu comme si vous vous réjouissiez un peu de la disparition de la droite. Ben, depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy au pouvoir, je le disais en tant que sénateur, mais vous avez droit dans le mur. Pourquoi ? Ben, Sarkozy est allé en Libye tuer Kadhafi. La fée a tué Kadhafi. Mais qui est Kadhafi ? C'était le dictateur qui était notre garde frontière en Afrique et qui cimentait toutes les tribus de la Libye. Il n'y avait pas de guerre civile en Libye du temps de Kadhafi. En faisant disparaître le leader incontesté de la Libye et qui était notre allié en France pour empêcher que les frontières deviennent des passoires, nous avons suscité la montée de l'immigration en Europe. Nous avons fait éclater un grand pays comme la Libye de même que Bush. Bush, par exemple, il a fait tuer 500 000 personnes en Irak et je ne comprends pas que Bush ne soit pas passé devant le tribunal international. Il n'y a que des chefs d'État africains. C'est vrai que mettre un président américain devant le tribunal international, c'est compliqué, mais la loi doit être la même pour tous. Il est allé en Irak tuer Saddam Hussein et voler le pétrole irakien sous prétexte que Saddam Hussein avait la bombe nucléaire. Le résultat, la vérité, c'est que M. Saddam Hussein n'avait pas de bombe nucléaire, mais la mort de Saddam Hussein a ressuscité la guerre sunnite-chiite et donc la tension avec l'Iran. Et aujourd'hui, les Américains, ils ont l'Iran sur le dos, l'Irak en lambeau et la Libye par le rôle de la France. Aujourd'hui, un État anarchique. Et l'Europe est envahie d'immigrés. Voilà le résultat de la politique. Donc aujourd'hui, si les Français ne font plus confiance ni aux socialistes, ni aux LR, c'est parce qu'on l'a bien cherché. Mais M. Vérapoulé, est-ce que vous pensez, parce qu'on va revenir à la Réunion, qu'une reconstruction de la droite est possible dans la perspective des échéances électorales à venir, les municipales, les départementales, les régionales de 2021 ? Si les principaux leaders de la droite ne se regardent plus dans la glace et ne se regardent plus dans l'ombril, en disant c'est moi le plus beau, c'est moi le plus fort, c'est moi le centre de la terre, alliez-vous à mon palage. D'ailleurs, s'ils continuent à faire ça, ils seront sanctionnés par les réunionnaises et les réunionnais. Il faut comprendre que quand on se lève le matin, qu'on a le SMIC ou un peu moins de SMIC pour vivre, que ce soit Pierre-Paul, Jacques, Philippe qui soit leader de la Réunion, on s'en fout. Le problème, c'est est-ce que celui qui est responsable de mon destin, il crée des infrastructures, il crée des usines, il crée des entreprises, il favorise l'expansion économique de l'île pour qu'il y ait un peu plus de prospérité, un peu plus de justice, pour que je trouve ma place. Voilà la question que je pose. C'est à cause d'un problème d'égo, vous pensez, de la part de certains élus, que la plateforme de la droite a explosé ? Je leur ai dit, mettez vos égos de côté et forgez ensemble des convictions communes qui vont conditionner l'avenir de la Réunion. Quand on discute séparément avec eux, on s'aperçoit qu'il y a des convictions qui ne peuvent être partagées. Lorsqu'ils parlent en jeu de pouvoir, on s'aperçoit qu'ils cherchent des poux dans la tête du voisin pour pouvoir valider leur ambition personnelle. Ça, ça ne fonctionne pas. Et ça, ça conduira la Réunion à la ruine, ça conduira à l'arrivée de bricoleurs au pouvoir, parce que la Réunion est bien gérée, elle est respectée, que ce soit les communes ou que ce soit les deux grandes assemblées, conseils général ou régional, elles sont bien gérées. Mais pourquoi alors se battre pour des enjeux de pouvoir ? Mettons les mouvements d'humeur de côté, forgeons ces convictions, préparons les stratégies de développement économique et de justice sociale avec l'aide de l'Europe et en mondialisant l'économie de la Réunion. L'économie en substitution a produit tous les emplois qu'on pouvait produire. La diversification agricole actuelle, pareil. Il faut passer de la diversification pour les besoins locaux à la diversification agricole pour l'exportation. Il faut passer de l'import-substitution pour les besoins locaux à l'industrialisation vers l'exportation. Et nous trouverons dans l'exportation les marchés, forcément, 800 000 habitants, 400 millions d'Européens, mais même nous, 40 millions de Français, ça nous suffit. Nous trouverons dans l'exportation les marges de manœuvre pour produire, créer des richesses et qui d'y produire richesses, il y a l'emploi. Jean-Paul Rapoli, il nous reste 12 minutes à peu près parce qu'on va parler un petit peu vite fait de la région et le reste des municipales. Vous dites, mettons les problèmes d'égo de côté, c'est comme ça qu'il faut percevoir votre réconciliation, votre rapprochement avec Didier Robert, le président de région. C'est-à-dire, c'est réellement un mariage d'amour ou un mariage de raison parce que vous avez besoin de la dot régionale ? En politique, il n'y a pas d'amour mais il y a la raison. Et c'est comme ça qu'il faut le voir. Bon, il y a eu la dispute après l'élection de... Décembre 2017, oui. De... Cyril Melchior. Cyril Melchior. Bon, j'avais deux attitudes. J'étais vindicatif, je faisais la guerre au président de région mais il fallait que j'ai une raison pour ça. Or, je trouve que la région est bien gérée. Je trouve qu'il travaille. Je lui dis, tu as ta place. Pourquoi tu te disputes avec les autres ? Et donc, vu mon âge, vu mon expérience, j'ai regardé l'intérêt de la Réunion. Et au nom de l'intérêt de la Réunion, j'ai souhaité la réconciliation qui a été faite. Et au nom de l'intérêt de la Réunion, nous sommes en train de construire un nouveau modèle de développement économique dont j'ai la charge et des relations avec les RUP. Je dis, c'est bien comme ça. Et il faut que la réconciliation au-delà de ma modeste personne s'étende aux autres leaders de droite parce que dans l'Union, il y a la réussite. Dans la désunion, il y a la sanction populaire. Il nous reste 10 minutes pour parler des municipales de Saint-André. On l'a dit, vous êtes maire, vous êtes premier adjoint depuis 1969, vous êtes maire depuis 1972. Il y a eu une parenthèse 2008, 2014, mais vous êtes resté conseiller municipal. Donc, les municipales, c'est dans un an, 2020. Vous ne serez plus candidat ? Si, je suis candidat, moi. Je fais exactement comme a fait Didier Deschamps dans l'équipe de France. Il était capitaine. Et puis, vu l'âge, il est passé coach. Donc, vous ne serez plus de liste. Non, 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 mais j'explique. J'ai tenu mes engagements, contrairement à ce que l'opposition avait dit, quand j'étais élu en 2014, je dis, je finirai ce mandat. Dieu m'a permis de finir le mandat, il reste quelques mois. À la fin du mandat, j'avais deux solutions. Où je me représentais, avec une santé fragile et un âge très avancé, où je préparais l'avenir. J'ai choisi la deuxième solution, c'est-à-dire un an avant les municipales, j'ai annoncé que Jean-Marie Birrapoulay, qui souhaitait être candidat de liste, et qui a fait ses preuves, et qui le fait encore en tant que premier vice-président du Conseil général, aille à la rencontre des Saint-Andréens. Ce n'est pas une nomination, parce que j'avais un temps pour... Il y en a, que répondez-vous à ceux qui disent que la mairie de Saint-André n'est pas un bien de fond, ça ne se passe pas en héritage ? Je leur réponds très simplement. Il y a un an et demi, j'ai dit à Jean-Marie, vu mon âge et ma fatigue, je te propose d'être élu maire par le Conseil municipal. Il m'a répondu, non, je ne veux pas être élu maire par le Conseil municipal. C'est-à-dire, vous vous présentez en 2020, si jamais vous êtes élu, ensuite vous lui passez la main, c'est ça ? Non, 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 Ah oui, là, dès maintenant. Là, là, il y a un an et demi, je suis maire, je démissionne, et il est élu maire. Il m'a répondu catégoriquement, mais franchement, non, je ne veux pas être élu par le Conseil municipal sans passer devant le peuple, je ne veux pas hériter de la fonction de maire, je veux être élu par le peuple. C'est à quoi je lui ai répondu, c'est tout à ton honneur, alors va à la rencontre du peuple. Mais il n'y a personne au sein de votre équipe actuelle qui souhaitait également se présenter ? Par exemple, on sait que par exemple, Sylvie Moutoukou-Mourapoulé, qui est votre adjointe, elle, elle va se présenter d'après ce qui se dit ? Il faut de l'expérience pour être maire de Saint-André. Les Saint-Andréens ont payé cher l'inexpérience du duo Bédié-Fruiteau. On ne va pas recommencer. Aujourd'hui, il faut juger le bilan de ces six ans qu'on vient de passer. Saint-André est transformé. La ville nouvelle va sortir de terre avec la NPRU. Le Colosse va être inauguré dans quelques mois avec ses bassins de baignage. Le chemin du centre va devenir l'avenue du centre. Nous avons construit les deux tiers des crèches et garderies construites à la Réunion pendant ces cinq ans qui ont été à Saint-André. Cinq écoles ont été rénovées. Les stades, vous le savez vous-même puisque vous n'habitez pas loin de Saint-André, les stades ont été rénovés et l'eau explose dans la ville. C'est tout ça qui fait le lien de confiance entre la population et nous. Ce n'est pas ce qu'on dit nous. Donc, dans ces conditions-là, j'estime que Jean-Marie, qui a 13 ans de vie municipale, qui a une expérience et une capacité aussi à exercer ses fonctions, a le droit, il n'a pas plus de droit qu'un autre, mais il n'a pas moins de droit non plus, d'aller devant le peuple. C'est ce qu'il fait. Et je peux vous dire que la campagne est crescendo actuellement. Les gens adhèrent à ses idées, adhèrent à sa personne et lui, il adhère au peuple. Et puis, on mettra le bulletin de vote sur la table. Moi, je suis en troisième position sur la liste. Pourquoi ? Parce que dans cette nouvelle équipe, il y aura le grand projet de l'écotechnoport de bois rouge. Ça seulement, ça occupe un homme 24 heures sur 24 pendant les six ans qui viennent. On est en train de gagner le match qui va transformer la réunion. La partie terrestre est à 95% acceptée par les autorités européennes et nationales. La partie en mer est à peine 40%. Mais donc, il y a beaucoup beaucoup de travail encore à faire. Tous les financements sont déjà là ? Aujourd'hui, nous sommes agréés par la BEI pour la partie au sol, Banque européenne d'investissement. C'est dire que nous allons rentrer dans le programme Juncker. Je vous donne une bonne nouvelle. 28 entreprises ont signé leur adhésion au projet de l'écotechnoport de bois rouge. Lesquelles ? Je vais vous dire le Grand Port Maritime parce qu'ils estiment que cette complémentarité entre Saint-André et le Grand Port est nécessaire. Albioma, EDF, Engie, etc. Les plus grandes entreprises qui sont dans l'énergie. Qu'ont dit les électeurs dimanche, il faut faire la protection de la planète et changer le modèle de société. L'écotechnoport de bois rouge, c'est la réponse à la jeunesse et au peuple qui a voté pour l'écologie. Nous allons décliner économiquement, écologiquement sur bois rouge les nouvelles technologies qui vont être la panacée du monde dans les années qui viennent. Pas toutes, je ne suis pas égoïste ni naïf pour croire que Saint-André va décliner toutes. Mais quand on va faire de la cosmétique avec l'océanique, on va faire de l'énergie avec l'océanique, on va refroidir les condenseurs d'albioma pour augmenter le rendement d'albioma avec l'eau froide, qu'on va faire la culture des algues qui va être la nourriture du siècle qui commence, qu'on va faire l'élevage de camarons et de langoustes à partir de cette eau. On va faire de la cosmétique aussi puisque Cosmétique Valley qui est le premier exportateur français au monde de cosmétique est votre allié. Il y a là les chantiers nouveaux. Ce que je dis aux réunionnais, avec tous les lycées qui ont été construits, tous les collèges, toutes les écoles, vos enfants doivent prendre la censure sociale par l'élitisme, par la formation, la qualification. Et vous-même, vous en êtes un exemple. Donc, si je crée les structures industrielles sur la biotechnologie, sur la cosmétique, sur les énergies renouvelables, sur le ravitaillement gazier en mer à partir de Saint-André et tout ça, ça va donner à la Réunion de nouvelles pistes de développement économique. Pour en faire ces nouvelles pistes, il faut les usines, mais il faut les bras, il faut les cerveaux. C'est pour ça que l'année prochaine, on va implanter à Saint-André Subbiotech qui va lancer la biotechnologie. Et à chaque fois qu'il y aura une grande école en France, nous allons passer des conventions avec ces grandes écoles pour que les enfants réunionnais aillent dans ces grandes écoles. Je leur annonce déjà que Cosmétique Vallée, qui possède les plus belles universités dans la cosmétique et dans la formation, a signé avec nous et que les bachiers qui le souhaiteront pourront maintenant, dès l'année prochaine, partir dans la Vallée Cosmétique pour se former, pour revenir au pays après et développer la réunion. Il y a de nombreux Saint-Andréens qui nous regardent aussi bien sur le site de freedom.fr et qui vont écouter quelques extraits de votre intervention à la radio. Il y a un thème qu'on n'a pas abordé et qui tient également à cœur les Saint-Andréens assez rapidement parce qu'il nous reste trois minutes, c'est l'insécurité. Et vous, vous l'avez dit récemment, il n'y a pas de problème de délinquance à Saint-André. Il y a un problème de délinquance. On les connaît. Quand ils sont en prison, on est tranquille. Quand ils sortent, ils foutent la pagaille. Donc, il faut régler ce problème-là. Mais Saint-André n'est pas une ville de délinquants. D'ailleurs, à la Réunion, il y a très peu de villes qui connaissent ce problème-là. Mais la délinquance, nous la traitons humainement par la rééducation. Nous avons un centre d'inserciation. Nous dialoguons avec les jeunes qui sortent de prison. Et nous sommes peut-être parmi les rares communes où lorsque les jeunes sont en difficulté, ils sortent de prison, on essaye d'en récupérer c'est en gros un sur deux qu'on arrive à récupérer. Mais il fait bon vivre à Saint-André. La preuve, c'est que la population augmente. Le prix des terrains se fie aussi. Ça, c'est pas une très bonne chose. Et que les investisseurs affluent. Faites un tour dans la ville, vous verrez la quantité de commerce qui s'ouvre, d'entreprises qui investissent. Saint-André est une ville qui est en plein boum. On le doit aux Saint-Andréens. On le doit surtout à la confiance qui existe entre eux et nous. et à ceux qui m'ont dit pourquoi vous ne restez pas maire, je leur dis c'est pour plus d'efficacité que je passe le relais à Jean-Marie. Je serai à leur côté. Je serai à leur côté de toute l'équipe qui va conduire cette liste. Je serai à vos côtés aussi. Mais il faut aujourd'hui à un moment donné renouveler. Renouveler les générations et surtout mettre en place une nouvelle façon de faire la politique. Ma dernière question, vous venez de le dire, il y a une page qui va se tourner puisque vous ne serez plus tête de liste en 2020 même si vous serez sur la liste. Vous faites de la politique, on l'a dit également, depuis 50 ans. Vous êtes maire de Saint-André depuis, on l'a dit également. Quel regard, en un mot, portez-vous sur votre bilan municipal s'il fallait le qualifier par un mot ? Est-ce que vous diriez très bien, bien, assez bien, passable, peut mieux faire ? Qu'est-ce que vous regrettez par exemple que de n'avoir pas pu faire pendant que tu sais ? Faire régresser plus la misère. Content d'avoir créé la défiscalisation, la loi perbene, tout ça. Bon, d'avoir empêché la bidep d'avoir lutté contre l'autonomie. Mais, le constat, il ne se fait pas comme ça, il se fait à partir du vote. À chaque fois que j'étais candidat maire, j'étais élu dès le premier tour sauf en 2008. Et puis, après 2008, moi, j'étais rentré à la retraite, tranquille. Un an après, les gens m'ont dit « Tonton, on s'est trompé, reviens. » J'étais élu par combien de voix ? C'est ça le jugement ? 63%. Jean-Marie était élu au cantonal à plus de 66%. Donc, il y a un climat d'affection, de confiance réciproque entre le peuple saint-andréen et nous, on ne fait pas d'unanimité, aucun élu ne fait d'unanimité. Mais ce climat de confiance existe. Nous sommes candidats en 2020 pour renforcer cette confiance par la prospérité et le progrès social. Merci, Jean-Paul Verapoulé. Merci d'avoir été notre invité. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada